Ce n'est qu'au cours de la fin du XIXe et du XXe siècle que l'égalité a permis aux femmes d'être considérées comme étant les égales des hommes dans la société. Au Moyen-Âge, en particulier, les femmes étaient souvent l'objet de mariages, leur rôle principal étant de porter les enfants et de s'occuper du foyer. En outre, il existait une inégalité de traitement général qui était parfois alimentée par les églises confessionnelles et faisait référence au péché originel d'Ève dans le Jardin d'Éden, souvent invoqué. Mais quelle était vraiment la situation des femmes au Moyen-Âge ? Que devait-elle endurer et comment était-elle perçue ? Dans cette vidéo, nous examinons quelques exemples qui illustrent à quel point la situation des femmes était mauvaise au Moyen-Âge. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des histoires les plus choquantes concernant les femmes au Moyen-Âge. Perception du corps féminin Au Moyen-Âge, le corps d'une femme était aussi une perception de sa personnalité. Si elle sentait bon et était bien soignée, elle devait être une personne intègre sur le plan moral. Mais si vous n'aviez pas le don de la beauté, vous ne pouviez pas non plus être une bonne personne. Les menstruations étaient considérées comme une forme de péché à part entière, tandis que les femmes de statut social étaient simultanément vénérées ailleurs comme la source de la vie. Mais le plus gros problème pour de nombreuses femmes était le dogme des églises chrétiennes confessionnelles. Les femmes étaient considérées comme un danger pour les hommes honnêtes, surtout si elles étaient belles et en courbe. Leur corps a été appelé l'épine du péché en soi. Donc, dans l'ensemble, le corps féminin était fort et destiné à la naissance d'une nouvelle vie. Mais en même temps, il était plein de péchés et un danger pour les hommes. C'est une contradiction que l'on retrouve dans de nombreux secteurs de la société au Moyen-Âge. Le débat sur le port du voile par les femmes a refait surface ces dernières années, notamment à propos du foulard et de la burqa. Le voile a déjà fait l'objet d'un débat intense au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il était tout à fait normal pour les femmes d'Europe occidentale de sortir de chez elles en se couvrant la tête. Au contraire, celles qui portaient leurs cheveux détachés étaient rapidement soupçonnées d'avoir des mœurs douteuses. C'était également une obligation tacite pour les femmes mariées de se couvrir la tête. La mode était souvent utilisée pour cela et les bonnets inhabituels étaient normaux, surtout chez les aristocrates. Le débat n'est donc pas tout à fait nouveau. Dans le passé, cependant, une grande partie de la question était de savoir si le foulard ne montrerait pas simplement que les femmes sont inférieures aux hommes. Mariage précoce En général, les filles et les jeunes femmes étaient avant tout un objet commercial. Cela n'était pas seulement vrai dans la noblesse, où les liaisons étaient généralement destinées à créer une alliance entre les maisons et des liens étroits entre les sexes. Même parmi les gens du peuple, les pères essayaient le plus souvent de faire sortir leurs filles de la maison le plus tôt possible, car de l'avis général, elles ne contribuaient pas suffisamment à l'entretien du foyer et n'étaient donc qu'une bouche coûteuse à la table du dîner. Il était donc tout à fait normal que les femmes soient considérées comme mariables peu après leurs premières règles, généralement à partir de 14 ans. Les mariages étaient généralement célébrés vers l'âge de 16 ans et si une femme n'était pas mariée à l'âge de 18 ans, on soupçonnait que quelque chose n'allait pas chez elle. Pour les femmes, cela signifie généralement la fin des contacts avec leur famille et l'établissement d'une nouvelle famille au loin. Au Moyen-Âge, les femmes avaient des rôles spécifiques dans la société. D'une part, elles étaient chargées de mettre de l'ordre dans la maison et d'autre part, d'élever des enfants. Si les nourrices aidaient dans les milieux aristocratiques, les roturières devaient accomplir toutes ces tâches à côté de leur travail proprement dit. En particulier, il ne faut pas sous-estimer la tâche consistant à s'occuper du ménage. En règle générale, il était normal qu'une femme fasse de petits travaux et s'occupe de la nourriture, des courses et de la propreté. Un petit parallèle avec les temps modernes. Mais tout cela se passait dans un contexte où elles n'avaient aucun droit. Elles étaient souvent victimes de violences domestiques, d'agressions et de viols et étaient totalement dépendantes de leur mari. Elles n'avaient pas leur mot à dire dans les grandes décisions. Et dans certaines régions du monde, elles n'étaient même pas autorisées à prier avec le reste de la famille. Lecture et écriture On peut répondre à la question de savoir si les femmes pouvaient lire ou écrire de la même manière que les hommes. Cela dépendait du statut. Alors que les simples paysans et la plupart des citoyens n'avaient pas accès à l'éducation, il était en fait normal que les femmes de la noblesse et bénéficiaient d'une éducation correspondante. Cela se voyait surtout en termes pratiques. Il leur incombait de gérer un foyer et pour cela, il fallait savoir lire et écrire. L'éducation était également particulièrement importante dans les monastères et de nombreuses femmes y trouvaient refuge. Dans l'ensemble, il s'agit moins d'une question de sexe que du domaine dans lequel on est né. La position des femmes Il y avait aussi des différences parfois radicales dans le statut des femmes dans la société. En général, une femme mariée dans les classes pauvres était totalement dépendante de son mari et incapable de négocier ses propres contrats ou même de prendre des décisions par elle-même. Sur le plan religieux également, elle était soumise à la volonté de son mari. Dans la bourgeoisie, en revanche, les femmes pouvaient parfois diriger leur propre entreprise et être actives sur les marchés. Ce qui n'était d'ailleurs pas rare puisqu'elles héritaient souvent de l'entreprise de leur mari à sa mort. Dans le cas de la noblesse, les femmes peuvent tout à fait gouverner. Même si c'est davantage le cas à la fin du Moyen-Âge, avec des exemples marquants comme la reine Elisabeth. Dans l'ensemble, cependant, la majorité des femmes étaient dépourvues de droits propres et totalement dépendantes de leur mari. Souvent même à la merci de sanctions plus sévères de la part de la loi. Les femmes n'avaient aucun droit. Hormis les rares exemples de la bourgeoisie et de la noblesse, il était relativement impossible pour les femmes de faire valoir leurs propres droits. Ce n'était pas un phénomène du Moyen-Âge, mais il a duré jusqu'à la fin de l'époque moderne, avant que le mouvement des femmes ne pervienne progressivement à renforcer les droits des femmes dans la société, y compris le droit de vote. Au Moyen-Âge, en revanche, de tels mouvements n'existaient pas. Cela était notamment dû au fait que l'église confessionnelle, très omniprésente, définissait fortement le rôle des femmes et veillait à ce qu'elles ne soient pas perçues comme des individus. Mais avant tout, comme un rôle à remplir. Elles étaient considérées comme une mère et une épouse, et non comme un être humain à part entière qui devait décider de son propre destin. La résistance à l'idée d'une femme indépendante, qui n'est pas liée à un homme, s'est manifestée au plus tard dans les chasses aux sorcières de la fin du Moyen-Âge. Torture par l'eau La torture par l'eau est un bon exemple des méthodes de torture parfois inimaginables utilisées contre les femmes considérées comme des sorcières. C'était un précurseur de la torture par l'eau qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années pour avoir été utilisée contre des armées ennemies. On simulait une noyade artificielle pour les femmes. Si les écrits historiques laissent entendre que l'objectif n'était en aucun cas la mort de la victime, il n'était pas rare que des femmes soient conduites au bord de la mort pour avouer être une sorcière. Au fil du temps, les hommes et l'église confessionnelle ont mis au point des moyens de plus en plus cruels pour faire avouer aux femmes qu'elles étaient des sorcières qui avaient ensorcelé un homme ou gâché le fruit d'un champ. Nombre des méthodes de torture utilisées sur les femmes étaient beaucoup plus horribles dans leurs détails que celles conçues pour les hommes, par peur des femmes indépendantes. Dispute A la fin du Moyen-Âge, l'idée du divorce a fait son apparition dans la société, notamment sous l'impulsion des rois qui souhaitaient se séparer de leur épouse pour se remarier. Bien entendu, les femmes ne pouvaient pas non plus s'attendre à un traitement vraiment équitable, et les hommes ne pouvaient souvent obtenir le divorce que s'ils le souhaitaient. En matière d'équité, cependant, il n'y a aucune comparaison avec les méthodes qui étaient auparavant courantes dans certaines parties de l'Europe. Par exemple, il existait un duel ouvert entre deux époux pour régler leurs différents ou pour divorcer l'un de l'autre. Dans ce duel physique, les deux époux s'attaquaient mutuellement avec des armes, et étaient censés écraser l'autre partie dans un combat qui, en cas de doute, était aussi une question de vie ou de mort. On ne sait pas exactement dans quelle mesure cette coutume barbare s'est effectivement déroulée par la suite, mais il est clair que les femmes participants à ces duels n'avaient pratiquement aucune chance contre leurs hommes, qui étaient généralement nettement plus forts physiquement. Les épouses poursuivaient leur mari en justice L'un des rares moyens d'en disposer une femme pour sortir d'un mariage était de prouver que celui-ci n'avait jamais été consommé. Concrètement, cela signifiait qu'il n'y avait jamais eu de rapport sexuel entre les deux parties. C'était le cas, par exemple, de l'impuissance masculine, qui n'était pas rare au Moyen-Âge. Il devait demander une procédure devant les tribunaux ecclésiastiques dans laquelle la prétendue impuissance de l'homme devait être prouvée ou réfutée par des tests et des examens aventureux. Étant donné que les tests n'offraient aucune forme d'intimité à l'homme ou à la femme, la fin du mariage devait être une dernière étape désespérée. Mais en fin de compte, c'était en fait un moyen d'échapper à un mariage qui, pour diverses raisons, était insupportable. Les droits des femmes sont aujourd'hui bien supérieurs à ce qu'ils étaient il y a tant d'années. En clair, la femme avait des droits, quels qu'ils soient, en dehors de ce que son mari souhaitait pour elle. Dans la plupart des régions du monde, le mariage n'a pas été conçu pour être entre deux personnes qui s'aiment. Il était plutôt conçu pour être entre deux personnes qui pouvaient s'enrichir financièrement, socialement ou autrement. L'idée de s'aimer l'un l'autre n'est apparue que bien des années plus tard. Ce qui est incroyablement intéressant à propos de cette période, c'est que l'Église confessionnelle est responsable de presque toutes les souffrances que les femmes ont dû endurer. Il s'avère que l'Église catholique était à l'avant-garde de cette idéologie. Dans la Bible, on dit aux femmes de garder le silence pendant certaines assemblées, souvent lorsqu'un programme religieux est en cours. Cependant, il semble que de nombreux responsables d'Église aient sorti cette idée de son contexte et l'est appliquée à presque tous les aspects de la vie quotidienne. En réalité, la Bible n'ordonne jamais aux femmes de se taire pendant les activités quotidiennes, ni de se contenter de faire face à tout ce que l'homme leur inflige. Il s'agit d'un sujet important à aborder, car il semble que de nombreuses personnes tentent de bouleverser la foi chrétienne. En réalité, la foi chrétienne n'a pas grand-chose à voir avec le traitement sévère des femmes. Dans le monde réel, ce sont des hommes cupides qui ont donné aux enseignements de la Bible une signification contraire à celle pour laquelle ils ont été conçus. L'un des exemples les plus évidents de ce phénomène se trouve dans le livre des Éphésiens, dans lequel il est ordonné aux hommes d'aimer leur femme. Dans d'autres livres, il est question d'hommes qui font des sacrifices sans fin pour que leur femme soit heureuse et satisfaite. Il existe également un livre entier sur la manière dont un mariage saint doit fonctionner. S'il est demandé aux femmes de rester soumises à leur mari, elles ne le sont que dans le contexte d'un homme qui fait vraiment tout ce qu'il faut pour rendre sa femme heureuse. C'est un commandement à double sens qui est souvent négligé. Nous n'avons pas l'intention de transformer la fin de cette vidéo en une leçon biblique. Mais il semble que ce soit un sujet important à aborder car beaucoup de gens ont tendance à reprocher à l'Église dans son ensemble de forcer les femmes à se soumettre aux hommes contre leur gré. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont les églises confessionnelles qui ont commencé à véhiculer cette idée bien après la rédaction de la Bible. Ceux qui suivent les systèmes de croyance chrétien du 1er siècle, comme l'ordonne la Bible chrétienne, n'adhèrent pas à ces idées fausses. Il est vraiment navrant que pendant tant d'années, les hommes aient décidé d'utiliser la religion comme une béquille pour justifier leurs propres actes immoraux à l'encontre des femmes. Pendant des milliers d'années, les hommes ont concocté une fausse idée selon laquelle les femmes devaient essentiellement se prosterner devant les hommes, alors que cela n'a jamais été une chose saine à faire. Tant de femmes ont été chassées de leur foyer, exilées de leur ville, et ont été contraintes de souffrir de manière incroyable, sans aucune raison, hormis le plaisir des hommes. Heureusement, le vent semble tourner de nos jours, et les femmes sont autorisées à trouver beaucoup plus de respect et de dignité qu'elles ne l'auraient été il y a de nombreuses années. De nos jours, on voit souvent des femmes à la tête d'entreprises de plusieurs millions de dollars, à la tête de divers pays dans le monde, et les Etats-Unis ont même failli avoir leur première femme présidente en 2016. On peut dire que de nombreux progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas encore beaucoup de travail à faire. Nous savons tous que les hommes et les femmes ont été créés égaux, et il semble que le monde puisse enfin se réveiller à cette révélation. Nous espérons qu'avec cette vidéo, nous avons pu vous donner un aperçu plus approfondi des préoccupations des femmes au Moyen-Âge. Quels sont les autres domaines dans lesquels les femmes ont lutté à cette époque ? Et quand pensez-vous que le changement dans l'histoire a commencé ? Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur l'une des images et regardez une autre vidéo passionnante. Si vous avez aimé la vidéo, merci de nous laisser un pouce bleu, et pour ne plus jamais manquer de nouvelles vidéos, cliquez sur s'abonner, et nous nous reverrons bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !